bismillahirrahmanirrahim dans cette vidéo on va parler sur la configuration qu'on venait avec un cc on valide qui se trouve dans le thia portal et aussi step 7 version 5.5 ou 5.6 ouvertes en version professionnelle versant l'imam ta les programmations ta les automatismans ta les s300 à 7400 on a tout l'homme cinematic manager à l'aîch le vidéo est à amener aujourd'hui c'est vrai maintenant thia il fait step 7 le thia le fait step 7 et le thia il est en train de remplacer maintenant step 7 cinematic manager mais le problème est que pour le moment malgré ma terre les équipements je donne voilà les machines et les machines je donne les joues c'est vrai ils jouent avec thia avec programmation thia mais bon parfois on trouve dans le cas nous avons un automate qui est programmé automatique qui est programmé avec cinematic manager et nous avons une panel qu'est ce qui et qui c'est dire une nouvelle version top panel qui me fait en faire par le rachat donc nous avons nous avons une version active dans l'imam ta les pc c'est flexible nous avons une version jeudi dans l'imam ta les cc nous avons fait thia donc là on va trouver un problème les mincc on va le programmer avec thia et le l'automate qui est programmé par cinematic manager donc qui fait-il communication entre ces deux logiciels ou elle entre le panel et aussi l'automat qui est programmé avec l'ancien programme. Donc par exemple le cas arrière, il y a pour les panels confort panel. Les confort panels, les références dans mon accord aujourd'hui, le TIAA. Donc le problème dernier qui fait, donc le confort panel, on va le programmer avec l'une CC qui se trouve dans le web. Donc il y a un problème au niveau communication avec le panel ou le S7592. Il se trouve dans le même logiciel, le même portail. Il y a un portail. Il y a aussi un problème lorsqu'on va communiquer le panel en taille avec le S7200. C'est le même cas qu'il y a un logiciel, donc ils peuvent communiquer. Ou bien notre automate, le programme S300, l'ancien automate S300 qui a été programmé aussi avec le TIAA. Nous n'avons pas de problème dans ce cas. Le problème aussi, je vais vous dire, c'est le problème. Et on va vous dire, c'est le panel interne de l'une CC. Voilà, on va le travailler avec l'une CC ADVANCED. Et notre programme qui a été programmé, qui est notre automate qui a été programmé par Symantec Manager. Donc là, il y a un lien qui a été programmé par Symantec Manager. Donc dans la vidéo, on va voir les liens entre ces deux logiciels. Comment on peut le configurer. Voilà, on peut le combiner ensemble. Donc dans ce cas, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a un réservoir. 0,000 cm. Lorsqu'on arrive à 900, un envoyant Yéchal. Lorsqu'on est au-dessous de 100 mm, par exemple, un envoyant niveau bas Yéchal. Par exemple, ici, nous avons choisi, ça c'est le programme, notre programme. Nous avons choisi configuration TAN, euh, configuration matériel. Donc nous avons choisi travailler avec un CPU 314 CDP. Donc c'est un autre qui était, ici, comme vous remarquez, on est dans le logiciel Symantec Manager. C'est l'ancienne version de Symantec 300, 400. Euh, ici, donc, euh, nous avons, dans le OB1, donc, amène la mise en échelle interne, parce que, bien sûr, mise en échelle interne à l'entrée. C'est niveau, euh, j'ai misé 0,000 cm. C'est niveau, il est déclaré là, dans le DB global. Donc, je trouve le DB global interne à l'intérieur. Euh, DB global avec DB1. Donc, DB global interne à l'intérieur. Donc, DB global interne à l'intérieur. Et, moi, je dois faire ici, faire 0. Donc, c'est à l'intérieur, moi, je dois faire DB1, point DBD, euh, DB, euh, donc, j'ai vu le OB1. Donc, J'ai vu le DB1, point DBD, euh, c'est à l'intérieur, j'ai vu le DB global. C'est à l'intérieur, j'ai vu le niveau interne. Quel niveau, quel niveau, quel niveau, quel niveau, avec le système de schéma, donc, donc, n'est-ce pas à l'intérieur. Quel niveau, à l'intérieur, donc, n'est-ce pas à l'intérieur. Donc, on va remarquer, notre programme, ici, il est programmé, avec Symantec Manager. Donc, j'ai là, mon fichier. enregistrer sous sageslou par exemple l'année filbéro sageslou filbéro par exemple sageslou année on va créer un dossier sageslou fil nouveau dossier c'est mieux station s imagination simatic station année qui est un programme simatic donc nous allons parcourir ou ça je vais avoir la década par exemple voilà ok on va supposer qu'il y en a un des programmes qui ont été utilisés dans le système de management donc 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 qu'est-ce que je n'aimais le 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 on va créer un projet par ex on prend la supervision station x donc on va créer un projet donc la supervision pour le programme de l'application de l'application de l'application de l'application donc faites sur l'application de l'application on va ajouter un appareil bien sûr pour que l'application de l'application de l'application par exemple le confort de l'application de l'application de l'application donc on est obligé de programmer ça pour le thia donc je vais l'ajouter bien sûr je t'aime le lien, je t'aime le lien, c'est terminé donc il y a le text z, là-bas donc là-bas, qu'est ce qu'on va faire ? j'utilise le graphique, un dossier je vais utiliser tout ce qui est fait là, c'est le parti de la supervision j'utilise ici il y a un boudinette pour ceci on ajoute un appareil là j'utilise le contrôle on va ajouter un automate et je trouve ici 1200, 300, 400, 500 je dis ça, je veux dire le tiers c'est à dire une chambre device proxy comme si c'est un device proxy c'est quoi comme c'est un intermédiaire qui va faire le lien bien tous dans l'année automatique bien sûr mais ok c'est à dire les plus j'ai un appareil proxy pour accéder plus à h qui m'ouvre le miss et c'est un intermédiaire dans ce projet aux données api d'un autre projet m'entraîné le miss et c'est dans l'année à device proxy je n'accéderai des données il y a un autre projet d'un autre projet d'automat m'entraînement climatique manager je n'accéderai à partir de mon miss et c'est il y a un objectif fait hier on fait ok donc on a ajouté ça cliquez par droit on initialise le pari proxy on show le projet on est ici dans le bureau on est ici dans la station je prends la station HZAPI et la station FIX on clique sur le projet MTR on clique sur le projet S7 il est en train il va exporter les données et il est aujourd'hui avec le projet HEDEC avec la configuration donc il est en train d'apporter les variables API, l'image du projet il est en train d'apporter le GLOBAL db1, l'image du QRS et dans l'image duANA je suis en train d'apporter les données et l'image du projet seulement les données, ce n'est pas le programme car ici lorsque je parle de supervision, je n'ai pas besoin de programmes j'ai besoin des variables tous les programmes ok donc là où vous voyez ici, il y a les variables qui sont disponibles on va cliquer sur les variables donc vous voyez ici, il y a ces variables c'est le bloc de données, il y a les variables qui sont disponibles il y a les variables qui sont disponibles donc ici, je vais donner les données les données sont disponibles dans le programme l'équilibre au semantic manager donc c'est bon, je vais donner donc ici, on peut quoi faire maintenant ? on peut programmer notre norme de supervision à travers les données je vais aller ici par exemple ici, je vais prendre le graphique dossier 1 cc, je vais prendre l'équipement automation, je vais choisir le réservoir après ici, on peut choisir le réservoir on peut choisir le réservoir par exemple ici bien sûr, on peut choisir le réservoir il y a les éléments qui sont disponibles donc ici, on peut choisir le réservoir donc ici, on peut choisir le réservoir qui est disponible au niveau 1 on peut choisir le réservoir bien sûr, ici, une variable la variable qui est disponible dans le bloc de données c'est le niveau db1 c'est le niveau il faut que vous avez besoin vous pouvez mettre l'étele par exemple, j'ai besoin d'un point de visage par exemple, j'ai besoin d'un point ma bien sûr par exemple on va mettre l'échelle on va mettre l'échelle donc on va mettre l'échelle donc on va mettre l'échelle comme si on coupe à l'intérieur on va mettre l'échelle par exemple le niveau changeons d'entrée-sortie dans le portable variable le niveau bien sûr c'est une sortie car seulement pour l'affichage par exemple la même chambre de voyant par exemple le cercle désolé c'est le niveau haut et le niveau bas copier et collier c'est le niveau ça c'est le niveau haut et ça c'est le niveau bas et ça c'est le niveau haut c'est le niveau donc là on va mettre l'animation taille je vais déliminer la couleur suivant quelle variable suivant la valeur nh c'est le niveau de la variable pi c'est 0 c'est 1 c'est rouge la même chose n'est-ce pas au niveau bas qui est le niveau au canon 1 là là par exemple donc la dernière barre ma caméra de supervision on va tester simulation donc la dernière je n'ai rien de plus ici donc euh c'est un simulateur c'est un simulateur donc là c'est un simulateur je me suis dit c'est un simulateur je me suis dit une entrée insertion entrée et l'entrée là il y a c'est niveau le niveau il levé 752 donc on est entier avec défilement 9-9 10 0 et le niveau est 27548 on est dans une insertion sortie le moment où je dis c'est qu'il y avait 124 c'est qu'il y avait 124 c'est binaire binaire c'est désolé c'est pas des bits 1 en A c'est désolé qui A B c'est A24 0 ou A24 1 NB c'est ça donc là on a chargé le programme pour le paramètres PGPC donc on a chargé le programme PLC c'est PLC c'est MP c'est je vais utiliser le port MPI pour le simulateur PLC sim je vais charger le programme donc ici on a fait Simatic Manager donc on a chargé follow oui j'ai chargé le programme la même chose si on va utiliser un autre matériel là on va dans le mode 1 désolé je vais avoir le paramètre c'est 0 quand on va faire le chargement il ne faut pas donner le paramètre 0 max c'est le 277648 min c'est 0 max c'est ça donc on a chargé le on va lancer la simulation donc le programme retour maintenant à la Simatic Manager et la supervision n'a pas été faite. Malgré le programme que je trouve dans Symantec Manager, on peut mettre les valeurs. Donc ici la supervision n'a pas été faite. Il faut 900€ par exemple. 500€, 700€, 700€, 800€. Il faut 900€. C'est ce que je trouve dans Symantec Manager. Malgré le programme que je trouve dans Symantec Manager, et la supervision n'a pas été faite. On a pu faire le transfert des données que je trouve dans Symantec Manager. Et à partir de la supervision. Malgré le programme que je trouve dans Symantec Manager, il y a un pannele joli dans le cadre. On peut importe les données. Et on peut choisir les données. Et on peut choisir les données. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.